Bonjour à tous, salut dans cette nouvelle vidéo de Guimiki ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, on se retrouve pour l'épisode 1 de Mario & The Lapin Crétin The Lapin Crétin, Spark of Hope, épisode 1 sur Nintendo Switch, qui sort dans quelques jours. On a eu la chance de nous avoir envoyé une clé du jeu pour qu'on puisse vous faire ça un petit peu en avance. Petite prédouille sympathique. On avait adoré le premier jeu, et là, oh ! Et en plus on a la version gold. Du coup on aura les 3 DLC qui sortiront dans les 2 prochaines années, et des skins qui sont magnifiques. Et avec des skins pour les armes. Si vous nous avez suivi déjà avec le premier, il faut mettre un action de plus, il faut le dire, ça fait longtemps, on attendait la suite, sachant que l'année dernière, on avait refait le DLC sur le tard de Donkey Kong, avec le premier DLC qui était incroyable, et que vous avez surkiffé. Donc, faut faire péter la part de pouce bleu, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si ça vous plaît, nous on est méga-hyped, c'est un jeu qu'on avait surkiffé sur Nintendo Switch. Et pour l'occasion, j'ai mis les plus belles oreilles de Lapin Crétin. En fait j'en ai aussi, mais ça m'écrase les... Et c'est des vraies oreilles de Lapin Crétin. Il y a marqué The Lapin Crétin. The Lapin Crétin. Donc on a le château de la Princesse Peach, avec les petites taudes. Parce que du coup il y en a qui étaient restés. Et là il y a Chris Farad Carré qui fait, Mushroom Kingdom, here we come. Du coup ils étaient restés les Lapin Crétin dans le Royaume Champignon en fait. Oh, Donkey Kong, le Lapin Kong, c'est trop bien. Oh c'est trop trop bien. Il va falloir jouer au premier du coup. Bah oui. La Princesse Peach. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mario, Lapin Crétin, Bopo, ah Bipo, c'est tellement de contente de me voir. Pareil, c'est trop bien. Ça a eu plaisir. Les Lapins sont particulièrement exubérants aujourd'hui. Quelqu'un a égaré la salopette de Lapin Mario. Du coup il est tout nu. Il est caché dedans le truc. Elle a disparu et il a si honte qu'il n'ose pas quitter le buisson où il s'est caché. Si jamais j'attrape... Oh oh. Ah non ça c'est mire. It's me, ma. Si jamais j'attrape le voleur qui a chipoté ma salopette, Où est-elle passée ? Pourriez-vous aller chercher la salopette de Lapin Mario, fouiller les arbres et les buissons ? Oh, sa perlipopette de salopette. Trouver la salopette de Lapin Mario. Oh c'est trop bien. Ah ouais. Donc on commence avec de l'exploration. Et du coup on a Lapin Pic. Je ne peux pas sortir, ma salopette, regardez dans les... Secouer les arbres. Secouer les arbres. Secouer les arbres. Oh ! Il y a des feuilles qui tombent pour avoir des meubles ? Peut-être. Là-dedans ? Bah voilà, ça brillait. Oh, tu te rappelles comme ça. Ok. Et du coup tu gardes Bipo. Bipo. Et la nouveauté... Il y a toujours Bipo. Tu diriges Bipo du coup. Oui c'est ça. Ah oui c'est ça, tu diriges Bipo. La nouveauté ça va être tout ce qui est galaxie. Donc avec Harmonie, Lapin Harmonie, les Luma et tout. Et des choses comme ça qu'on avait découvert dans la fois. Oh mais il est trop chaud ! It's a me ! Et c'est reparti mon kiki ! Tout le monde est là. Enfin pas tout le monde. Mais on est beaucoup. Oh, tu as trouvé ta salopette Lapin Mario. Je savais que j'aurais dû la cacher autre part. Cette petite aventure terminée, nous pouvons désormais... Mario Kart ! Sachant que tout est sous contrôle. Et va pour le mieux. Donc je me demande ce qu'il va se passer. C'est le Luma ! Il est trop bien. Il est trop chaud ! Oh, c'est un lumba-lapin ! Moi je veux une peluche de lui aussi. Ah oui, moi aussi. Les peluches de chaque couleur. Ah ouais. Incroyable. Oh ! Oh ! J'ai toujours sous le zoom portable. Ah ! Lapin Peach ! Bye bye Lapin Peach ! Bye bye Mario ! Non. Il est énorme. Il est énorme, ouais. Un vrai nouveau jeu Mario. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait grave plaisir. J'ai oublié, c'est Ubisoft, mais ça reste quand même Mario dans sa collaboration. Et c'est quand même un vrai jeu. Enfin, un vrai nouveau jeu Mario parce que les derniers, c'était... Bah, c'était des sports. C'était surtout des sports. 3D voir, mais du coup, c'était plusieurs fleurs. Mario avec Mario, quoi, en 3D. C'est toi qui a fait le bruitage, non ? Ouais, c'est ça. Non, on va voir. Oh ! Oh ! Atteindre la zone. Bah, c'est pour t'expliquer le principe du jeu. Je pense, ouais. Mario, abrite-toi et ne te fais pas surprendre à découvert. Déplace-toi d'un abri à un autre et n'oublie pas d'attaquer. Oui, c'est 3PO. La différence, c'est que... Ouh ! Tu peux te déplacer dans tout le carré qui te montre. J'ai juste de comprendre. Ok, d'accord. Et tu mets à tirer. Tire deux projectiles, soit sur la même cible, soit sur les deux cibles séparées. Ah ! Avec ses deux pistolets, c'est stylé ! Ah, il y a double pistolet, du coup, il fait ça. Du coup, avance rapide. Tu peux faire pour la phase ennemie. Ouais, ça, c'est très bien. Ouais, ça, c'est très bien. Du coup, ils détruisent toujours. Ouais, et du coup, là, ils ont 50%. Est-ce qu'il y a le tacle ou pas dès le début ? Ouais, et tu l'as. Ah, on a le tacle dès le début. Et là, tu peux te mettre derrière et viser... Ah, non, tu pourras pas viser sur l'autre. 0%. Oh, mais arrête de le casser. Non, mais tu casses le truc. Voilà. Ah, c'est pas mal, il y a déjà le tacle en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ok. C'est marrant. Et donc là, tu peux aller dans la zone. Il est incroyable. Ah, incroyable. Le lapin luma. Incroyable. J'ai déjà vu le garder non plus. Parce que ça me sert un peu. Ouais, ça sert. C'est vrai. À l'occasion. Je peux mettre la casquette d'ailleurs, sinon. Oui, je peux, ouais. Elle est derrière. Ah, les armes ne marchent plus. Ils fonctionnent plus. Un œuf fort comme un bœuf. Détruire point faible de la Raymanta. Donc là, il faut tirer sur les... Sur ça. C'est énorme. Non, c'est trop plaisir. Ah ouais, de ouf. Non, non, vraiment, ouais. Lapin Peach. Lapin Peach. Ce que j'ai fait juste avant. Après, il parlait peut-être déjà. Grâce à la charge, nous pouvons libérer ces choses aux allures d'œuf. Et une fois en votre possession... Peut-être. Vous pouvez les lancer sur ces protubérances occulaires. Ce sont les points faibles de la créature. Ok. Bon, on a compris. Ça va, on a compris, ouais. Donc là, charge, et après... Ah, et du coup, tu prépares pas, en fait, tu le fais directement. Là où tu préparais, comme tu faisais casse par casse, tu savais que t'allais sauter là, faut j'amasser. Ah, atterrir. Lancer. Ah oui, t'as carrément des objets. Ok. Donc là, tu peux aller que jusque là. Ok. Ah oui, ok. Ok. Ah oui, d'accord. Il faut y faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué... Non mais au gameplay, parce que ça change un peu. Tu vois, il faut que je revienne ramasser les trucs. Ok, d'accord. Et là, du coup... Tu mets là et tu mets Y. direct. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop chelou, du coup. Bah, c'est très simplifié, mais euh... Ça... Ça casse pas... Ça a pas l'air de casser le principe du jeu. Quoi ? C'est fini ! Le jeu est propre, hein ? Non, c'est propre. Le cinématique, le jeu est propre vraiment. Ouais. Pour l'instant. Encore... Celui-là, c'était un peu le didacticiel, je pense. Oui. On va arriver sur l'île du méchant. Les méchants. Donc, troisième phase... C'est très bosse. Et montrer une attaque spéciale, je pense. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça marche pas. La tête... Ah oui, des loupes... Les loupes... Énorme. Le mélange de loupes et la pâte, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est énorme. Et du coup, on a pas Luigi ! Non. Luigi est pas là. Tire à l'aveugle dans la confusion... Dans la confusion... La confusion. La confusion. Oui, la confusion. Vaincre-toi les inigles. Nos armes ont été réactivées. Il est temps de se mettre à l'ouvre. Donc là, il est explique. Fais attention. Ah, tu peux pas te déplacer. Ah oui. Tu peux pas te déplacer après avoir tiré. Non, cette dimension se comporte différemment de la nôtre. Ah, vous ne pouvez pas vous déplacer après avoir tiré. Oh oui, c'est vrai, c'est des roquettes. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, tu récupères des sortes de loupes à bleues quand tu tu as les noms ? Ouais. Ah, je kiffe ce jeu. C'est vrai, non mais c'est vraiment... J'étais prêt. J'avais dit pareil au premier, c'est vraiment le côté un peu old school. Oui. Mais que je kiffe de jeux tour par tour. Ah, tu vas faire des étoiles. Des étoiles. Du coup, je vais essayer ça. Du coup, ça fait des dégâts ou quoi ? Ok. Je sais pas. Ah, mais du coup, tu peux faire ça, ouais. Du coup, je peux mettre là et tirer, par exemple ? Ah ouais. Ouais. Bien. Efficace. Ouais. C'est très, très joli, hein. Ouais, ouais, de ouf. C'est le côté skin galaxy un peu, moi j'aime beaucoup... C'est comme si il avait fait Mario Galaxy, euh... Lapin Crétin. Ouais, c'est ça. Un peu. Un univers de Mario Galaxy avec Harmony et Luma. Ouais, 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 c'est ça. Oh. Oh, la main. Ah, c'est un géant ? Je crois que ça, c'est, il l'avait dévoilé. Alors, nous, les branches, c'était pas trop spoil. Donc, du coup, on... On voulait vraiment d'être pour le jeu. Ouais, je crois que ça, c'est le giga giga box. Ah, ouais. Il est giga stylé aussi. Vous serez mes serviteurs. Bah, il va... Il va rendre méchant. Ah oui, bah oui. Oui. Oh, non ! Et je crois que dans celui-là, du coup, tu as des ennemis de Mario. En ennemis. Oui. Donc là, en gros, je vais tacler... Et je pense que je vais tacler les trois combats. En fait, normalement, c'était que des lapins. C'est ça. Normalement, c'était que des lapins, ouais. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Infect, créature, et tout ça. Nous avons pris la fuite, mais elle n'arrête pas de nous poursuivre. Oh ! Cette curselle pour l'instant. Curses. 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 Ouais, ça, oui, je pense, ouais. Je peux aider, je peux offrir à Mario le pouvoir de renforcer ses attaques. Cela aura le même effet sur ses amis. Oui, mais en utilisant, du coup, les trucs de Mario Galaxy. Voyons ce que ce nouveau pouvoir peut accomplir. Ouais. On parle de pouvoir. N'oubliez pas que vous avez tous deux vos techniques personnelles à disposition. OK. Alors, c'est parti. Maintenant, vous pouvez choisir entre attaques et techniques et les Sparks. Souvenez-vous que chacun possède deux points d'action par tour. OK. Il n'y a pas les charges. Il n'y a pas les charges. Il n'y a pas les charges. Il ne consomme aucun point d'action. Et du coup, ceux d'équipe, pareil, qui ne consomme aucun point d'action. C'est abusé. C'est vachement plus accessible, je pense. Non, ça ne va utiliser aucun point d'action. Et tu vois, tu récupères les... Oui, les gemmes de Mario Galaxy. Les gemmes de Mario Galaxy. Donc là, j'ai un L. Les alliés à portée infligent 20% de dégâts supplémentaires avec leurs attaques et la capacité de déplacement. Donc, en fait, j'aurais dû le faire avant, mais je peux le faire là. Ah oui. Donc, c'est un boostard. Ah, tu peux soit avoir les trois. Donc, 50%. Non, juste le 1. Non, juste le 1. Ah bon. Ah bon, là. Voilà. Pas mal. Et du coup, ce que je peux faire, c'est passer le flèche du bas. Faire un saut d'équipe. Un saut d'équipe. Pour aller vers les gombas. Pour aller faire un tacle de groupe, là. Ah mince. Ah, juste en dehors, c'est dommage. Ouais. Je vais finir lui. Ah, je ne finis pas. Et tu ne peux pas faire deux fois la charge ? Non, c'est une fois par tour. C'est ce qu'il disait juste avant. Ah mais du coup, c'est que 1. 90, là. On va faire le plus loin, comme ça, ça va plus. Ah ouais, ouais. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que des jeux comme ça aujourd'hui, il y en a moins. Parce que c'est vrai que c'est plus stratégique. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est bien. Parce que heureusement qu'il y a des jeux comme ça qui sortent. Parce que sinon, c'est des thématiques de jeu qui sont peut-être moins grand public. Et là, c'est un jeu quand même qui part sur une base de jeu qui est quand même moins grand public. Ouais, mais moins grand public et que le coup qui est devenu grand public avec des Mario. Oui, avec Mario et les lapins critins. Et c'est ultra bien. Ouais, ouais. Oula, j'ai perdu pas mal de vie. C'est mignon. Ouais, mais j'ai gardé exprès. J'ai le ZR où je soigne. Ah, ouais. C'est des animations des spéciales. C'est énorme. 44 à 10. Bah, je suis nulie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un assaut d'équipe. Donc là, on peut plus bouger. Parce que j'ai attaqué. Donc, c'est un peu bizarre. Ça, il faudra pas faire de bêtises en mode... Oui, en mode de... Je bouge. J'attaque. Et du coup, je peux plus bouger. Je fais plus impossible. Ah, puis, je pense pas grave. Mais du coup, tu t'appuies. Et tu peux avoir lui. Regarde le roi que c'est ça. Ah oui, bah, je peux faire ça. Et lui, du coup, tu l'as. Mais je peux faire le regard des rois. Il y a des coups critiques. Il y a des coups critiques. Il y a des coups critiques. Oui, oui, oui. C'est bien qu'il bouge. Sauf que... Oui, mais sauf que les bombas, il bouge pas. S'il bouge. Ah, s'il bouge. C'était gratuit. Ah, c'est stylé. C'est stylé. C'est vraiment un plaisir. Ouais, de ouf, de ouf. Combat terminé. Ah bah, ça y est. Du coup, on passe des niveaux. Ouais. Ouais, on a pas eu ça sur le premier. Non, c'était plus... Des fragments d'étoiles. Donc, de... Et du coup, tu mets de suite. C'est qui qui arrive ? C'est un vaisseau-lapin. C'est qui dedans ? Bah, c'est Luigi, je pense. Ah bah, elle a pas Mario, Luigi. Et puis, il a pas Luigi qui doit construire ça. Je pense qu'il va se passer un truc. Il a regardé d'un mauvais œil d'autre, là. Ah bah, est-ce que je pense que c'est le boss ? Je pense que ce sera le... Oui, oui, oui. Sauf qu'il s'asse trouve, il y a les jetés dans un environnement, non ? D'ailleurs, anecdote, les DLC, il y aura Rayman. Ça provient. Ouais, ouais, ouais. On sait que vous êtes nombreux à aimer Rayman. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un juryman. Donc, Peach, Luigi, on est tous là. Ouais, c'est ça. Oh, c'est trop chou. Attends, c'est un... Bienvenue, Mario et Lapin Peach. C'est une joie de vous voir en bonne santé. Votre survie est essentielle à notre mission. Hé, bonjour. Tu te souviens de moi ? L'entité qui t'a créé. Moi aussi, je suis vivant. Ah, c'est marrant. C'est discuté entre eux, hein. Il y a un facteur de succès critique qui est comparativement inférieur de 31,732193%. Excusez l'effronterie de notre amie Ginny. En tant que... Ginny, du coup. Ginny, ouais. Elle a pris conscience d'elle-même hier seulement. Et comment est-ce qu'il a créé ? J'ai clairement d'autres tests à effectuer, mais comme nous nous retrouvons dans une situation d'urgence... Ah, parce que c'est le vaisseau de Bipo. Ouais. Bah, c'est tout le truc, les animations. Ouais, c'est ça, exactement. Et le petit bonhomme, tu brilles, dis donc, comment t'es trouvée avec Marion ? Intéressant. Il semblerait que cette créature soit en partie lapin crétin et luma. Elle contient par conséquent une quantité colossale d'énergie exploitable. Je soupçonne, c'est semblable d'être éparpillée aux quatre coins de la galaxie, mais sans données supplémentaires, leur nombre exact m'échappe encore. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Franchement, je sais même pas si c'est encore plus style que luma, tu sais. Ouais, j'avoue. Avec ses petites oreilles et tout, là. Harmony ne l'aurait jamais permis. Harmony ? Maman ! Elle est en danger à cause de Cursa. Pitié, déla pitié. Ah, ils appellent tous maman. Bah oui. Oh non, Harmony, quelque chose d'affreux a dû se passer. Cursa envahit la galaxie à l'aide d'une énergie corruptrice appelée Confusionbre. Confusionbre, ouais. C'est marrant du coup que les deux parlent et tout le monde ne parle pas. Ouais. La forteresse de Cursa. Il faudrait à notre vaisseau une éternité pour voyager de notre position actuelle jusqu'à cette forteresse. Toutefois, en utilisant une forme purifiée de l'énergie de Confusionbre, nous pouvons créer des tunnels de téléphonie. Donc c'est ce qu'on va chercher. Exactement. C'est un voyage prêt. C'est justement ce que j'allais proposer à notre nouvelle amie ici présent. Comment vous appelle-t-on ? Ah, et pourquoi pas les lapins l'humains ? Les lapins l'humains. Les lapins l'humains. Les lapins l'humains, toujours content. Pourquoi ? Parce que, objectivement, lapins l'humains est plutôt parfait, non ? C'est nul. C'est nul. C'est nul. La planète la plus proche est le littoral lumineux. La confusion s'y répand déjà. Données insuffisantes pour déterminer le niveau de danger. Donc le monde 1. C'est ça. L'aventure est un concept nouveau pour... Ah, tu peux choisir. Bah normal. Je me réserve le droit de changer d'avis. Oui, voilà. On aurait du mettre exigeant. J'aurais du mettre exigeant là et voir si c'est... Sinon, tu fais une deuxième partie, tu pars en exigeant et tu vois la difficulté. Je crois que le vote général s'est arrêté sur Sparks. Sparks ? Pas importe. Ce qui compte, c'est que le raid... Il s'appelle les Sparks. Les Sparks, ouais. Tout ça, c'est que nous faisons équipe. Alors je parie qu'elle ne nous embêtera plus. Je pense pas. Quoi ? Ah non. Bah c'est un gros lapin. C'est le boss de la zone 1, je pense. Tu penses ? C'est des lapins vénères. J'ai besoin de l'énergie de ces créatures. Amenez-les jusqu'à moi. Il va chercher des créatures pour les transformer un peu comme les gombas ? Non, il a besoin des loups-mapins. Ah oui, des loups-mapins. Loups-mapins. Parce que c'est son énergie. Ouais. Bah il faisait beau sur sa photo. Ok. Très joli. C'est normal parce que du coup, c'est en train d'être... Il perd de son énergie. Un petit peu à Mario Sunshine aussi. Ouais, c'est un peu ça. Avec la peinture. Oui. Qui se met partout. Oui, ouais, ouais, ouais. Parti ! On se demande pourquoi il y avait un plan comme ça ? Non, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Rien. J'avoue, attends la vie. C'est la Doloréa Lapin. Doloréa. C'est qui ? Je sais pas. C'est un lapin des cavernes ? Ouais. Allez du balai ! Si vous êtes là pour faire du grabuge, autant vous dire qu'on est déjà au complet. Rangez-moi ça. Nous sommes des héros, pas des grabugeurs, ni d'insupportables touristes. Des héros ? Vous voulez dire de ceux qui se mettent au grand danger pour sauver de parfaites inconnues ? Oui. Oh ! Pinga bonga bonga bing ! Pinga bonga bonga bing ! Ça, il l'avait dit. Oui, j'avais envie de le dire. Oui, j'avais envie de le dire. Oji a une chance de s'en sortir. Enfin, je veux dire, j'ai quelques problèmes que vous pourriez m'aider à régler. Cette chose que vous voyez sur notre... Phare. Ah, donc c'est ça, les ennemis, c'est... C'est marrant. Enfin, c'est Sunshine. Parce que c'est le phare dans Sunshine. J'ai l'impression qu'il y a plein de clins d'œil, en fait... Ouais, mais dans Sunshine, quand tu commences à jouer et que tu vas, il y a le phare. Oui, c'est ça. Oui, mais il est pareil, il y a une sorte de truc qui le recouvre et tout. C'est ça. Le soleil a disparu à la seconde où cette chose est arrivée. Cette chose est un tentacule de confusion. Un tentacule de confusion. L'évident, non seulement ses horribles effets sur le climat disparaîtront. Ok. Ils pourront aussi purifier son énergie de confusion. C'est ça qui nous fait de l'énergie pour aller plus loin. Pour créer un tunnel de téléportation, vers notre prochaine destination. Il nous faut ça, donc le petit truc bleu là, l'énergie de confusion pour aller au prochain monde. Exactement. Nous devons aussi éliminer toutes les flaques de confusion. Bah non, mais Beaux-Arferies. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, Beaux-Arferies. Vous pourriez d'abord aller au village, il fait envahir par un horrible danger. Je comptais d'ailleurs m'en occuper en personne. La demande d'Ogi est compatible avec notre mission. J'ai d'ailleurs détecté un Spartan. Ah, comment délivrer. C'est vrai qu'il perd des Luma. On dira Luma, je pense. En fait, c'est plus facile de dire que Sparks. Sparks, c'est comme ça que vous appelez ces petites bestioles en forme d'étoiles. Elles auraient pu nous rendre service en restant chez elles. Parce que du coup, le boss là, Cursa, il cherche tous les Sparks. C'est ça. Bon, nous y voici, à maintenant. Et du coup, deux héros. Quête principale débloquée. Ok. Donc, on prend le menu de la carte. J'appuie sur moi. Voici l'étape suivante de notre quête principale. Ok. Donc là, on doit aller au village. Ah ouais. Et donc ça, il y a des quêtes secondaires. Des filles de vièces rouges. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Non mais... Ah oui, les apparences. Alors, du coup, c'est stylé. On va marcher. Donc, si j'appuie sur Y. Cette fois-ci, je peux choisir... Ton équipe. Bah... Ah ouais, lui, il a mi-ro-ryon. Ah oui, mi-ro-ryon. On va jouer avec Mario. Ouais. Pour l'instant, on joue avec Mario. Princesse Peach. Ok. Les héros, du coup... Bon, on va regarder ça pour l'instant. On va regarder ça pour l'instant. Ah, tu peux les améliorer. Si je les améliore... Ah, et tu les donnes à manger des fragments d'étoiles. Non. Ah, comme non. C'est vraiment... Non, c'est... Non, c'est trop trop bien. C'est trop 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 bien. Les pièces rouges. Les pièces rouges, ça va être ça. Une. T'as vu ? Bah, c'est cool. Bah, c'est pour ça que c'est bien que ce soit mélangé à Mario et que ce soit de l'officiel, pour le coup, parce que c'est Nintendo aussi qui l'a créé. T'as toutes les références à Mario et des trucs quali, en fait, comme ça. Et tu débloques un coffre robot. Pièce planétaire reçue. Oui, une pièce. Et de l'argent. Ok. Oh, il est tombé ! C'est un bot ? Que t'achètes ? Que t'attaques ? Quoi ? C'est l'écran de chargement des combats, je pense. Tu penses ? Ouais. C'est l'onger, ça ? C'est l'écran à chaque fois ou euh ? Je sais pas. Du coup, c'est des bonbombes. Ouais. Donc c'est des ennemis qui ont été euh... Ok. Ok. Vous pouvez y enrôler. Ah oui, donc là, c'est de... Je suis un éton héros. T'es deux héros. Ça s'en revue, permet tes héros. Et c'est quoi objet ? Ah, je peux pas les objets en DJ2. Comment on change de skin ? Ah. 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 C'était là. Ah oui, t'aurais dû changer celle de Peach ? Ah oui, oui. Trop stylé. Et du coup ? Alors, chargé, ouais. Ah, faut tous les bonbombes. Ok, ok, ok. Donc en fait, je vais faire... Je vais me mettre volontairement genre... Là. Là. Est-ce que Peach ? Ouais. Attends, je vais déjà faire... Du coup, faut faire le Luma qui booste tout le monde. Très bien. Ça, ça donne 20% de plus de... J'ai dégâts, donc c'est-à-dire que là, quand je vais taper... Tu peux faire un goût critique et l'avoir. Ouais. Et tu l'as. Bien. J'ai pas fait le goût critique, mais c'est très bien aussi. Du coup, je vais sur Lapin Peach. Je vais faire ça. Et du coup, tu vas vers un Luma. Euh, vers un Bobonde. Pour le lancer après. Ah mince, c'était un peu long. Il évite de lancer sur Mario. Il va lancer sur le Bobbomb, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, là, il reste un ennemi. C'est pas mal du tout, hein. Ça va. Il a plein de vie, Mario. Et puis là, je pense que tu l'as. Foyer ! Voilà, bravo ! Combat terminé. Ok. Nous, c'est eux qui montent de niveau. Oui. Du coup, il va falloir vraiment monter de niveau avec les autres aussi, alors. C'est les max. Ah non, ils montent tous de niveau ! Ils ont une multi-exp... Ok. Obtenu prisme de compétence. Vous allez dévarouiller vos prismes de compétence. Ok. Ah, oui. Il y a les armes de compétence, ouais. Donc, les armes de compétence, ouais. On peut débloquer donc sur héros, armes de compétence. Donc, Mario, édité. Donc, je peux augmenter sa santé. Des placements… Ça, il y avait, ouais. Ça, il y avait déjà. du coup le va avec que par exemple là c'est d'ailleurs le tacle non sans doute fait du coup crédit qu'augmente portée de larmes qui augmente et après ils sont super puissants des personnages ouais c'est ça est ce que du coup le plus intéressant c'est bon il ya assez des dégâts le déplacement c'est des placements autant devant le plan et ça c'est bien oui ça va être pour la stratégie de déplaçant c'est plus intéressant oui c'est vrai et tu peux les récupérer si jamais tu trompe donc ça c'est très bien c'est donc c'est très très bien parce que un pour augmenter aussi la pub comme ça en fait ils volent plus l'augmenter tout le monde ou juste alors c'est que c'est que mais tu peux récupérer oui pour après deux n'ont pas besoin d'un autre perso ok donc on va pas forcément faire tout bien de village au secours et des nous il ya un beau bombe qui surveille donc t'as rendu peut faire mais alors oui parce qu'il ya l'air d'avoir pas de combats à faire autre que les combats principaux en en pauvre bobby c'est marrant c'est trop bien une situation beaucoup du coup là il n'a pas mal et on joue qu'avec deux persos pour l'instant ouais ou alors on jouera qu'avec deux persos mais il faut que tu musiques sont stylés ouais ouais du coup change la difficulté on va juste regarder option mais c'est peut-être avant qu'il fallait menace ennemie ah oui niveau de jeu est standard les amis sont coriaces exigeantes pas de rétablissement ok manuel et nrc non mais reçoivant des dégâts des ennemis et tu peux un petit peu carrément te mettre je veux juste voir si on gagne beaucoup plus au revoir donc ça recherche un charme 8 ans ouais ça recharge différemment ça va le jeu et qu'il n'y a un peu plus d'intelligence voilà donc là je sois de ton équipe en fait si ça te coûte de l'argent c'est ce que j'avais entendu donc en gourou tuerais quand tu es dans une zone sur l'oeuvre à ta vie comme ça c'est ça ok 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 oui c'est d'ailleurs tu récupères pas ta ta vie comme avant à chaque fin de combat atteint à trois d'un coup bien joué du coup ce qui se passe là tu peux te mettre là tu peux faire un saut d'équipe boum et boum pas mal ah yes du coup il reste que trois j'ai par contre je peux faire un saut d'équipe qui est plus long en plus qu'avant pas mal charge et du coup tu es balancé à un en bas voir même à deux ans c'est ça qui est intéressant dans le jeu ouais c'est l'émou a dû faire des mots et des comptes en tournée mais c'est ça t'as bien géré et du coup tu as réussi c'est ça exactement pour l'instant ça perd ça on verra c'est vraiment on se rend compte que c'est trop c'est ça exactement avec qui la part chrétin sont contents merci d'avoir éliminé ce beau monde j'avais peur qu'il fasse kaboum à la pauvre créature que j'ai trouvé comme on a trouvé une créature parce qu'en fait la porte du phare ne peut s'ouvrir qu'avec la lumière de soleil et pas de soleil pas d'accès et pas d'accès et pas d'accès normalement c'est même une petite bestiale pour créer ça ouais non pas oui mais c'est pas dans la star x mission c'est ça c'est lui c'est grâce à lui qu'il ya le soleil pas de palais 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 allez c'est sale et du coup on parlait et poséidon lapin poséidon ah va falloir aller par là je pense c'est un temple de l'aube mali tout coup l'aide secours on va faire le faire aujourd'hui si c'est un boss oui bah oui on va faire ça tranquillement un petit peu oh c'est un luma de feu pyro star vous devez remporter cette bataille et comme ça je pourrais me joindre à vous sinon je suis bloqué ici bah c'est pas lui qu'on a vu en plus tout à l'heure c'était un lapin nous étions en train de suivre un autre star un peu plus tôt mais on ne plus on est fou plus on rit un conseil les méchants de ce champ de bataille n'ont aucun courage à tenir notre côté du champ de bataille donc là c'est marrant donc c'est comme dans le premier il ya des objectifs différents donc là c'est atteint de la zone donc ça sert à rien par exemple d'avoir les ennemis il faut les avoir quand même non mais bon pour moi je mettrai là oui je change ça va ramasser ça fait un petit dégât quoi trop chou c'est pas mal ça fait là tu peux l'emmener pour faire la même chose avec eux pas mal ramasser ou du barrage et autant que tu veux que je me mettrai de là ouais avec une attaque que l'on n'attaque pas en zone ça c'est très fort et donc là lui va rester là par contre tu peux tirer sur ouais et ça a fait automatiquement et je suis revenu en le faisant dommage après je pense qu'ils n'ont pas attaquer il faut qu'il y en ait normalement c'est comme dans le premier faut qu'il n'a qu'un seul qui passe de l'autre côté c'est ça c'est ça donc si pitch pas de l'autre côté c'est gagné très bien parfait je pense qu'il faut que je m'arrête pour qu'elle vienne sur moi là ouais je pense que là ça devrait être bon je suis un peu plus loin donc je peux aller là pour essayer d'atteindre directement le passé bon je pense bah j'ai mis du plus de temps sur les sauts d'équipe bah oui combat terminé bravo non mais c'est bien c'est pas plus mal qu'il y ait nouveau prisme et tout à l good et du coup on va dans une deuxième zone nous c'est aller le pire au star à rejoindre l'équipe donc à nouveau star à rejoindre votre équipe équipe et le dans le menu pour qu'ils combattent aux côtés de vos héros les agents que lapin pitch en a pas ah oui donc tu peux le mettre sur lapin pitch ok donc là si je vais là voilà il y avait aussi un spark et du coup il y aura aussi un boost de travail ouais du coup là c'est bon alors c'est sûr mais c'est un truc pas très courageux en le poséidon poséidon la pancréta a si bas si son crabe va prévenir non ça a été un crème boss c'est un mini boss quoi tu penses que c'est un détroit qui a été envoyé ah oui donc c'est une autre zone à explorer aussi avec un drapeau de sauvegarde nouveau drapeau de téléportation donc pour revenir directement ici si tu veux aller explorer avant et du coup il n'y a pas les drapeaux de celles et limite de zone en disant les cercles avec pégase c'est trop chou en fait c'est ça le jeu ça vous devinez les références mais presque pour douter la créature divine sont comme des photos de famille elle fait un crétin pégase c'est marrant j ta famille c'est trop bien c'est énorme c'est énorme parce que c'est marrant vous a intérêt à voir toutes les références aussi ah bah oui c'était quoi au fond je sais pas chaque tableau c'est une référence je sais pas il ya un combat je crois là j'ai vu le parc des lumières il est passé au dessus de cette grosse crevasse non la zone à sauf qu'il ya ok donc c'est pas mal aussi d'exploration comme ça avec des petits trucs pour faire venir l'eau ok on fait le petit puzzle et on s'arrête là ouais hop en tout cas on espère que l'épisode 1 vous a plu ouais et si vous avez hâte ou deux mais moi j'ai déjà hâte ou deux mais que c'est l'heure que oui c'est ça c'est le frère c'est le frère de jeu c'est lui tu penses ok ça c'est la chambre de secret ouais il faut que tu me déplace que tu fasses revenir et tu leur déplace c'est bon les radeaux de la méduse et du coup ça t'a créé un pont du coup ça c'est ogi petit c'est ça le seul trouvé qu'il a remporté c'est le mangeur de saucisse je sais ils font en mode oh mon dieu oui c'est le frère de 2 c'est le fils de 2 donc et le frère de hercule du coup c'est obligatoire je pense pas 4 c'est le niveau de difficulté le marchand qui vient là donc là tu avais hercule qui arrive trop bien et puis juste après tu avais hercule qui a dit que manger ces petits particules et du coup là tu lances un combat il mange des cookies il mange des cookies on va lui faire peur je pense calme toi calme down il est trop chou non il est vraiment trop mignon je me dis il n'a peur de rien les tentacules ouais c'est donc il faut le sauver ok qu'est ce qu'il va raconter bipo ok ouais il ya un trône on pourra jamais rentrer dans le phare du coup l'un des deux cristaux d'énergie piachée dont nous avons besoin en revanche la haute densité d'énergie de confusion de cette créature comparé à celle des flaques suggère que les ennemis seront surpuissants voilà ce qu'on obtient quand on achète un module de compassion en solde sur IA solde ici ok bon bah ça on va faire maintenant on fera ça dans la prochaine vidéo voilà on a une grosse zone enfin un gros petit boss c'est exactement c'est une sorte de boss je pense je pense ouais sachant que comme on a débloqué le drapeau de sauvegarde on peut se re-téléporter et bien en fait on peut revenir donc là c'est l'entrée donc je peux dire en gros je peux faire ça ça c'est comme ça moi j'aimerais faire les quêtes oui c'est ça vous voulez quand même voir voilà une heure de jeu pour voir ce qu'il y a et voilà ça donne envie en tout cas exactement en tout cas j'espère que ça vous a plu vous n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume Equis mais rendez-vous très bientôt pour la suite de Mario et la Wargretter Sparks of Hope allez salut